— On est bien d'accord. Suspension du contrat de travail si le salarié ne veut pas se faire vacciner... — Il y a beaucoup de solutions en amont. Donc je vous le redis... — Oui, mais pas de licenciement. On est d'accord. — Alors l'objectif, c'est évidemment d'éviter à tout prix les licenciements. Si certains employeurs envisagent un licenciement, moi, je leur dis qu'on a prévu beaucoup de solutions dans la loi pour éviter ça, que le salarié, donc effectivement, il puisse avoir un test négatif de moins de 3 jours, qu'il puisse poser des RTT ou des jours de congés... Vous savez, les secteurs... — Donc il reste chez lui sans travailler. — Il peut poser des jours de congés. Et les secteurs dont on est en train de parler, ils ont été fermés de longs mois. Donc les salariés ont accumulé des congés. Ils peuvent les utiliser pour avoir un peu plus de temps pour se conformer à leur obligation. Ils peuvent aussi demander à leur employeur s'il peut avoir une affectation temporaire sur un autre poste... — Sans contact avec le public. — ...où il n'est pas en contact avec le public, où on n'exige pas le pass sanitaire. Et ça n'est que si tout ça ne fonctionne pas qu'il pourra avoir, le cas échéant, une suspension temporaire de son contrat de travail. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'entre l'employeur et son salarié, on trouve la bonne solution pour que le salarié se conforme à son obligation. Et je voudrais le dire parce que moi, j'ai beaucoup échangé avec des employeurs. Ils se sont vraiment mobilisés. Ils ont aussi discuté un par un avec leurs salariés dans beaucoup de secteurs pour que les salariés se fassent vacciner. Et on a aujourd'hui, vous savez, près de 80% des adultes qui sont vaccinés. Donc je pense que ça va bien se passer.